Michel de Montaigne, 1533-1592, s'inscrit parfaitement dans son temps. Après des études de droit, il rentre au Parlement de Bordeaux, où il s'unit d'amitié avec Étienne de la Boétie, de trois ans son aîné. Mais la mort de la Boétie en 1563 laisse Montaigne inconsolable. Il se retire dans sa demeure sur le tertre de Montaigne et entreprend l'écriture des Essais. Philosophie, morale, histoire, théologie, anthropologie, ethnologie. Toutes les sciences humaines de son temps ou d'une autre sont amalgamées dans cet immense creuset. À ses côtés veillent deux sentinelles, sa mère, Antoinette de Loupe, et son épouse, Françoise de la Chassaigne. En 1581, les jurats de Bordeaux l'élisent maire de la ville. Durant quatre années, soit la durée de deux mandats à la mairie de Bordeaux, Montaigne, fidèle contre vents et marées à la monarchie, reste avant tout un combattant de la paix. Sa mort, en septembre 1592, l'empêche d'en être un témoin privilégié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada